Selon les Nations Unies, la femme représente deux tiers des personnes vivant dans les zones rurales et 50% des agriculteurs dans le monde. Pour leur rendre hommage, une journée internationale de la femme rurale est célébrée tous les ans le 15 octobre. Cette journée leur a été dédiée à l'Assemblée Générale des Nations Unies du 18 décembre 2007. En vue de la commémoration de cette journée, la Fondation Hacha a conduit à un événement particulier autour du thème investir dans l'éducation agricole des femmes rurales pour un avenir durable, le dimanche 15 octobre 2023, dans les villages de Diangobo, sous-préfecture de Yacassé à Taubrou. Dans une ambiance festive, au son de la fanfare du village, l'on a assisté au défilé de plusieurs coopératives de femmes rurales venues de tous les villages de la sous-préfecture et à l'accueil des autorités traditionnelles et administratives, cadre de la région de l'Amé. Par la suite, une libération a été faite par les garants de la tradition pour la bénédiction de la cérémonie. Le laboreur et ses enfants, travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui marque le moins. Un riche laboreur attend sa fin pour chier. Puis venez ses enfants, les parents s'entraînent mouillent. Gardez-vous, leur dit-il, ne vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas d'endroit, mais un peu de courage. Vous l'avez retrouvé, vous avez réservé. Remuez votre chien dès qu'on aura fait l'eau. Le père mort, les fils courent tous les chien. De ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il a rapporté d'un vantage d'argent pour être caché. Mais le père fixa, je dois montrer à la base alors que le travail est un trésor. Ça fait la fête difficile pour l'Ajane. Cette journée internationale de la femme rurale a connu une animation totale à travers des sketchs, des danses traditionnelles et des représentations théâtrales proposées par des bénéficiaires du programme d'alphabétisation de la Fondation Acha. Madame le sous-préfet, merci Madame le sous-préfet. Et d'avoir ouvert les oeufs de nos mamans et de nos jeunes filles. Vous êtes une femme d'ambition, de réflexion et dynamique. Elle chante que maniocle. Très bien, on acclame la copole. Elle s'est mouleur. Très bien, bravo. Toujours dans la mouvance de la fête, plusieurs allocutions ont été prononcées, notamment celles de Madame le troisième adjoint au maire de la commune de Yacassé à Tobrou, ouvrant la cérémonie, et celles de la responsable des femmes de Difico, exotant ses soeurs à faire écho de l'importance de cette célébration dans les villages de la commune. L'allocution du premier responsable de la Fondation Acha, M. Oscar Clovis, à un moment dit général Colbert, qui a porté sur le travail abattu par ces femmes en milieu rural, le soutien et l'apport de la Fondation Acha, avec la collaboration de ses partenaires et des autorités locales. Les nombreuses participantes reparties en coopératives ont reçu des dons en attu d'une valeur d'un million cinq cent mille francs CFA, des bouteilles de gaz, des bottes, des atomiseurs, des parasols, des chaussures en plastique et autres matériels, et en espèces, un million cinq cent mille francs CFA. Cette journée célébrée à Diangobo est un signal fort que nous devons encourager. Il nous appartient chacun à son niveau de faire écho de cette journée de la femme en milieu rural à Diangobo, auprès des autres villages de la commune. Désormais, M. Le Parrain, chers invités, vous pouvez compter sur les femmes de la coopérative à l'école du Jicot, engagées, motivées et prétendaires des femmes qui participent au bonheur de leur famille, au développement de la région. Dieu bénisse les femmes en milieu rural de la sous-prevêtue de la CAC à Diangobo. Cette journée est l'occasion de reconnaître l'importance cruciale de ces femmes femmes dans nos communautés et de mettre en avant la nécessité de soutenir leurs aspirations pour un avenir meilleur. Femmes de Yakassé à Topro, femmes de Diangobo, femmes de Kong, femmes de Fiasé, femmes de tout le département, vous êtes les gardiennes de nos terres, de notre culture et de notre avenir. Votre travail dans l'agriculture, l'élevage et la préservation de l'environnement est inestimable. Dans cette aventure, nous ne serons pas seuls. Nous travaillerons en partenariat avec les autorités locales. Des formations et ateliers et des programmes d'accès au marché seront mis en œuvre pour vous aider à prospérer dans votre activité agricole. Au titre de cette formation, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un partenariat a été signé entre la Fondation Achat et une plantation ultra-moderne située à Darbo. La Fondation Achat n'est pas venue les mains vite. Devant vous, vous observez un ensemble de lots très importants parmi lesquels nous avons des bords, des atomiseurs, des parasols, des chaussures plastiques, des bouteilles de gaz et j'en passe. Ces dons d'une valeur de 1,5 million de francs seront répétits entre les coopératives qui sont ici présentes. En plus de ces dons, la Fondation Achat prévoit offrir aux femmes, aux coopératives, une enveloppe de 1,5 million de francs encore en espèces. Nous avons depuis quelques mois initié un programme d'alphabétisation au profit de 75 d'entre vous. Et aujourd'hui, les femmes qui ne savaient pas lire ni écrire sont autonomes. Aujourd'hui, lorsqu'elles reçoivent un orange monnaie, elles vont elles-mêmes retirer cet agent-là auprès des opérateurs. Les femmes rurales, à prendre la parole et à participer activement aux prises de décisions locales. C'est vrai que nous, on vous forme, mais on ne veut pas vous former pour que vous puissiez rester chez vous. Lorsqu'il y a des réunions importantes au niveau du village, sortez et venez occuper votre place. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne célébration de la Journée internationale des femmes rurales. En guise de reconnaissance pour le soutien aux femmes rurales et à la mission de la Fondation Acha, des présents, des diplômes ont été offerts à plusieurs personnalités présentes, dont Mme Lou Yon-Anne-Marie Amel, Yougon, épouse Zoro, sous-préfet de Yakassia-Toubrou, qui a reçu de manière particulière un trophée, une toile à l'effigie de la Fondation. Dans une allocution, elle a rendu hommage aux femmes rurales et les encouragées à solliciter les opportunités mises à leur disposition par l'État. Je vous salue tous chaleureusement en cette Journée mondiale de la Femme rurale, une occasion précieuse pour reconnaître et célébrer le rôle vital des femmes dans nos communautés rurales. Je voudrais m'adresser à cœur à cœur à mes femmes, braves femmes de Diangobo, braves femmes de Fiasé, braves femmes de Kong 1, de Kong 2, de tous les villages de ma circonscription administrative, C'est vers vous que je veux me tourner et vous dire au secours. Au secours car la famille nous guette. Et c'est vrai, la famille nous guette. Plus de terres cultivables, l'empaillage clandestin est de plus en plus présent. Le changement climatique, s'il vous plaît, levons nos chères femmes et battons nos machettes à la main, d'abat à la main. Saisissez, captez les opportunités, les mécanismes que l'État met à votre disposition. Enfin, M. Hamamou, je le disais tantôt, il m'a dévancée, je voudrais vous remercier pour tout le travail, particulièrement à la fondation Acha qui depuis plus de deux ans maintenant est sur le terrain et qui travaille vraiment de façon acharnée à l'autonomisation de la femme. Je voudrais que tous ensemble ici, vous les femmes, vous jouez à moi pour faire un bon apprendissement au général Kong 2. Notons au passage qu'en prélude à la célébration de cette journée internationale de la femme rurale, le samedi 14 octobre 2023, le coopératif des femmes d'Ifico et Cédiao de Yakassé-Atobrou ont eu la visite du président de la fondation Acha et du sous-préfet de Yakassé-Atobrou, Mme Lou Youman, Anne-Marie Armel, Yougon et Pouze Zoro ont vu de s'imprégner des réalités de ces braves femmes. Ces autorités ont adressé des mots d'encouragement aux femmes qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. On a fait le maïs, c'est après le maïs, on a fait le manioc, mais malheureusement, c'est ça, on est en train de refaire comme ça les boutures de manioc, nous sommes venus à l'Anadé qui nous ont fournés les boutures de manioc là. Les boutures n'étaient pas bonnes, d'autres ont poussé, d'autres n'ont pas poussé. Donc nous sommes en train de refaire et nous ont donné, en tout cas nous avons fait appel à l'Anadé ici pour dire qu'il y a un projet de bois de manioc. Voilà, c'est pourquoi nous sommes venus ici, pour vous montrer la réalité, qu'on vous dit merci. Merci à vous tous. C'est ce que nous attendons en tant qu'autorité préfectorale, et vous trouverez votre travail dans les champs avec vos enfants, c'est formidable et on est heureux qu'il y ait des fondations comme la fondation HACHA. Merci. Et tous mes encouragements. Merci beaucoup. Remuez votre chien, d'autres on aura fait lui. Le père mort, les fils, vous retournez le chien. De ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de là, ils rapportent davantage d'argent pour les cacher. Mais le père fit ça, je dois le montrer avant sa mort que le travail est un... Trésor. C'est vous qui nourrissez les familles. Aujourd'hui quand on va sur les marchés, si on trouve tomates, c'est parce qu'il y a des femmes qui sont au champs qui travaillent. Et généralement dans le monde, un peu partout, on dit la plupart des personnes qui travaillent la terre, ce sont les femmes. Déjà de loin, on voit que tout est vert, mais pas vert d'arbre, mais vert de nourriture. Et ma joie est très grande, de voir qu'en moins de deux mois, vous avez atteint ce résultat-là, c'est formidable. Bravo ! Ce n'est même pas les projets pleuvent. On reçoit des projets qui décident d'accompagner les associations de femmes dans la culture de manioc, la production de vivriers. Et c'est exactement ce que vous faites. Donc vraiment, je voudrais ici, avec la Fondation Hacha aussi, qui a décidé d'honorer les femmes en zone rurale, vous encourager, vous dire de tenir bon. Il n'y a pas que les maquis, il n'y a pas que les salons de coiffure. Il faut retourner à la terre. Le pays en a besoin. Nous-mêmes, on en a besoin. Merci.